RBS 91.9 Pour annoncer sur RBS Contactez-nous à pub-atradiorbs.com C'est bien frappé, c'est rentrant, c'est dévié Le but Jurassic, l'ouverture de score Elle est signée par Jérémie Yenard Le but de Yenard Le but de la frappe Et le but Planète Racing Planète Racing L'émission 100% Racing Qui est là ? Mais David ! David ! L'ÉLVÉ ! L'ÉLVÉ ! L'ÉLVÉ ! L'ÉLVÉ ! Il est 23h08 au stade Aménoïd partout en France Bonsoir et bienvenue dans l'émission Palète Racing sur RBS La première heure T'es une heure C'est pas grave, décalage de l'arrêt Il y a beaucoup d'émotions en fait Parce qu'on pleure presque avec David déjà En écoutant cette superbe chanson Ah ça nous fait des souvenirs c'est sûr Ah ça nous fait des souvenirs Voilà ça nous traumatise un peu Mais c'est pas grave Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing sur RBS La première émission 100% Racing Club de Strasbourg Nous sommes en direct de la Pluvieuse C'est assez surprenant en place Clébert On n'a pas trop compris ce qui s'est passé Mais c'est pas grave On est en direct pour une heure D'émission consacrée bien sûr Au Racing Club de Strasbourg Le Racing qui s'est imposé Du côté de la Meno hier soir Deux buts à zéro face à Sochaux C'était juste la fête C'était juste magnifique On va bien sûr en reparler En première partie d'émission Et puis on parlera bien sûr De notre invité de ce soir Ça fait plaisir de le revoir à Strasbourg Et j'ai pris un léger coup de vieux Tout à l'heure en me disant Quand il m'a dit Mais tu sais Fred C'est depuis la remontée en CFA Qu'on s'est pas vu ici au studio Et là je me suis dit Non c'est pas possible David l'a dit bonsoir Bonsoir à tous Merci d'avoir accepté notre invitation Ça fait super plaisir de te revoir là Parce que du coup je me souviens De ce qu'on avait fait ici C'était juste un bordel organisé Nous allons dire ça comme ça Une émission où il n'y avait pas de fil conducteur T'étais devenu DJ à un moment donné Enfin c'était grand n'importe quoi Mais c'était pas grave Et ça fait partie de l'histoire de RBS C'était partie de l'histoire de Planet Tracing Mais en tout cas voilà On en garde des très très bons souvenirs J'en ai les frissons Rien que tu le racontes Ça me rappelle des souvenirs Mais c'est ce qu'il y a Ouais je vois en plus C'est pas du bon On était jeunes et tout On avait des cheveux Attends encore On y reviendra tout à l'heure Un peu plus Voilà en tout cas On est venu en direct Pour en parler bien sûr De l'actualité du Racing Club de Strasbourg On va parler de De cette victoire du Racing Club de Strasbourg On le rappelle Le Racing est sur le podium De Ligue 2 Ce soir C'est juste exceptionnel Quand on se souvient Et on y reviendra tout à l'heure Bien sûr avec David Où on était Il y a 6 ans en arrière On connait notre histoire On sait d'où on vient On sait où on veut aller aussi Et on s'en prend le chemin Peut-être avec un peu d'avance Mais en tout cas On profite Et je pense qu'on prend tous Notre pied en ce moment Parce que c'est juste Fantastique Ce qu'ils sont en train de faire Nos petits bleus C'est vraiment juste énorme Il y a encore une ambiance de folie Hier soir 22 600 spectateurs Un lundi soir Qui l'eut cru Un stade pratiquement plein Quatrième affluence de France De cette période là Voilà C'est vraiment Il n'y a rien à redire de plus C'est vraiment énorme Ce qu'a encore fait le public strasbourgeois Et puis bien sûr L'ambiance mise par le COP On y reviendra également tout à l'heure Sur les buts Pendant toute la rencontre Ce n'est pas un 12ème homme C'est pratiquement un 13ème Un 14ème Un 15ème homme Vraiment énorme Moi j'ai une question pour David Quand tu as vu l'ambiance hier soir Ce qui se passe Est-ce que tu t'as dit Quand je suis venu signer En CFA2 J'étais le premier Et si on est là ce soir Et qu'il y a une telle ambiance Et que le Racing est deuxième Allez Je ne vais pas dire C'est grâce à moi Mais c'est un peu J'ai une bonne partie C'est un peu grâce à moi Quand même J'y contribue On va dire ça Après je ne suis pas le seul Comme tu l'as dit Parce que les personnes Qu'il ne faut surtout pas oublier C'est les personnes François Keller Et toute l'équipe Qui était en CFA2 Parce que des personnes Comme Anthony Siki Gauthier Pinot Avec qui on a foutu un peu le bordel ici Et surtout pas les oublier Il y a des traces encore Il y a des traces C'est des bons souvenirs Et on a du tout refaire d'ailleurs Ça a énormément changé On a fait des travaux Après du coup C'était foutu Le studio C'est normal C'est vrai que c'était encore L'ancienne configuration Là ça a vraiment coup de vieux Allez on va revenir bien sûr A cette rencontre Du Racing Club de Strasbourg Grosse affluence prévue On l'avait dit On avait prévu aussi Que la montée en puissance Effectivement de ce Racing Derby pas derby Choc ou pas choc En tout cas ça a été un match De Ligue 2 Important pour le Racing Club de Strasbourg Il reste quelques finales à jouer Ça en faisait partie Forcément Quand on voit Ce qui s'est passé au match allé Aussi l'ambiance Qu'il y a eu au match allé Le match retour allait être Du même acabit Et ce Racing Club de Strasbourg A été poussé par un public énorme C'est vrai qu'à 20h30 C'était encore un petit peu désert Dans les tribunes Et ça s'est rempli Mais en quelques minutes Mais dehors c'était bien plein Mais dehors effectivement C'était blindé 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 C'est vraiment l'ambiance Des grands soirs Et comme on le redit Encore une fois C'était un lundi C'était un lundi C'est juste énorme Jamais on n'aurait pensé à ça Et vraiment Voir la méno comme ça Être pleine à craquer Franchement ça fait plaisir Voilà Ça contribue à la belle soirée aussi David ton avis Sur ce match strasbourgeois Cette première période Déjà au Racing Repas revestiaire Avec deux buts à zéro On peut dire que c'était pas volé Moi je pense Sur la première mi-temps Ils ont fait déjà Exercer un gros pressing Franchement Ce show Ils n'ont pas vu le jour En première mi-temps Après j'ai trouvé Qu'en deuxième mi-temps C'était un peu plus compliqué Je pense que Le tournoi du match C'est le pénalty Sorti par Okidja Parce qu'à 2-1 Je pense qu'on aurait vécu Une fin de match Un peu plus compliquée Mais dans l'ensemble Je trouve qu'ils ont géré le match Et c'est à l'image De ce qu'ils font Depuis quelques semaines C'est bien Il vient de me faire Le résumé du match Bon bah C'est très bien résumé Est-ce que Toi tu as vécu le cop Dans le quart de virage Est-ce que tu penses Comme un peu tout le monde Que ce cop Derrière le but Fait vraiment la différence Et fait que Le Racing était peut-être Le 10-15ème public de France Et là il passait Dans le top 5-7 Des publics Et des stades A aller visiter Voir et jouer en France Moi je te dis honnêtement Déjà j'appréciais énormément Quand il y avait le cop Dans le quart de virage Mais comme je disais A mon ami qui est venu Avec moi hier Je trouve ça magnifique Derrière le but Je trouve que ça Ça donne vraiment quelque chose Et en plus de ça Avec l'ambiance Que ses supporters Nous donnent à chaque match Je trouve ça fabuleux Sincèrement Ça donne du coffre Effectivement Quand ça pousse Et on l'a senti Justement pousser Le Racing va peut-être revenir Au début de la rencontre Équipe victoriause du Xuxer Tout simplement Il a reconduit Le même 11 de départ Peut-être quelques surprises Effectivement Jérémy Grimm Pas dans le 11 de départ En même temps On a un petit jeune Critiqué il y a quelques semaines Qui est en train de faire Une ascension fulgurante C'est à moi Non non Pas à moi Moi en tant que joueur Mais c'est Jean-Euda Houlou C'est lui à qui je pensais J'étais le premier Comme bâtisse Non je crois pas que c'est pas J'étais le premier Comme bâtisse Guillaume A le critiquer Et au final Il faut que je critique Les joueurs du Racing Tout simplement Voilà continue Si t'as envie de jouer En Ligue des Champions Tu m'appelles Je fais une petite critique Parce qu'au final Pierre Menez de Strasbourg Il est l'homme De cette première mi-temps Tout simplement Il était partout J'ai l'impression Qu'il survolait On aurait dit Patrick Vieira D'Arsenal carrément Il était tout simplement Exceptionnel Une première mi-temps Après il s'est un peu éteint Comme toute l'équipe Je pense que ça a dû être Peut-être ou pas Inconsciemment Les consignes de la mi-temps Mais sur cette première mi-temps Je me dis On a mis 500 000 Il a fait le match Je te dis en rigolant Il a fait le match à 500 000 Voilà Il a fait un match à 500 000 Vraiment On sortait d'une victoire Auxerre à l'extérieur Avec la même équipe Est-ce que tu allais changer Une équipe Il y avait quand même 15 jours de trêve internationale Qui aurait pu Il y avait des retours de blessures Une fois que tu fais Un bon résultat à l'extérieur Tu ne peux pas dire à un joueur Tu as fait un bon match Hop tu files sur le banc Oui tout à fait Il est même Même CK à droite Ça aussi c'est une surprise Il s'attendait peut-être A avoir un Dos Santos titulaire Et au final En réalignant lui-même Ça a prouvé qu'il avait raison Est-ce que vous voulez parler De CK à droite ? Parce que Si vous voulez mon analyse De CK à droite Alors il a joué A un moment donné à droite Mais si tu regardes Au fil du match Il a joué 9 10 Il s'est retrouvé A des positions Et à un moment donné Je me suis dit Si les socialiens Sont un peu intelligents Les mecs vont faire gaffe Parce que l'arrière droit Il n'est jamais à son poste Et vont un peu insister De ce côté-là D'ailleurs en deuxième C'est ce qu'ils ont fait Comme l'ont fait On a pris des buts Du côté d'Eric Master Et Narsseka Pour des raisons comme ça Et Ernest Comme bien lui on prend A chaque fois Il arrive à faire 70 mètres CK Ignio On va l'appeler Il fait 70 mètres Il dit 15 joueurs Par contre quand il est devant le but Il a les jambes de Tchèque débatées Il faut que tu parles à Ernest Tu lui dis Écoute La finition La finition Parce qu'il est capable D'en driver 3 En premier mi-temps Il s'offre une occasion énorme Surtout en premier mi-temps Je crois Quand il fait une course Comme tu dis De 70 mètres Le plus important Le contrôle est parfait Il se remet dans la course Et il tarde un petit peu Bah non C'est vrai Il a gagné en liberté J'ai pas joué contre lui Sur le terrain Mais je dois me dire A la place des mecs Les mecs sont tellement impressionnés Oh putain Le mec il avance Tu te prends un camion Ben Qui arrive Et au final Après le mec Il a des mâches malos Dans les pieds Ce qui est dommage Parce que je pense Qu'il peut finir des saisons A 7-8 buts Rien qu'en faisant ça On lui a dit en plus Il va tirer mon petit tir A chaque fois Il veut faire la passe d'est Alors que s'il tire Ou s'il met un peu plus De conviction A 20 mètres Bah il la met Il y a pas de problème Il est comme Moïse Qui ouvre la mer A chaque fois Il y a tout le monde Qui s'écarte Les mecs ont tellement peur Avec lui Balle au pied Que tout le monde s'écarte Donc C'est vrai Mais il va finir Par un moment donné Faire la même action Contrôler Et envoyer la patate Qui fera chavirer Je lui le souhaite Il peut même fermer les yeux Ouais Non mais voilà C'est vrai que parfois Il veut trop bien faire A refaire une passe peut-être Et du coup Bah ça merdouille derrière Mais je pense qu'il est capable Effectivement Ernest C'est un moment donné Prends ta chance Ernest Si tu nous écoutes ce soir Prends ta chance Essaye Au pire ça passe au dessus Tout le monde t'applaudira quand même Parce que tu vas te faire 70 mètres Tu t'es arraché Parce qu'il était C'était une action C'était un vrai contre Et il s'est retrouvé en 11 En position de 11 C'est même pas ce qu'il fait là Ce qui est drôle juste quand même Pour l'anédote C'est qu'il y a 15 jours Il nous a fait la même Je sais pas si vous vous souvenez Nous on attendait à la sortie du stade On lui fait Mais Ernest Tu te souviens sur l'action là T'es arrivé au deuxième poteau T'as mis la tête Hein ? Hein ? Non je me souviens pas Il avait quand même oublié Le pas de temps Où il avait fait un speed De 100 mètres aller 100 mètres retour Il se souvenait pas Il s'est plus souvenu Des 30 secondes Pour revenir derrière Ah ouais C'était vraiment bizarre Enfin vraiment voilà Non et c'est surtout La charnière centrale C'est inédite Avec Philippe Essad Kader Mangan J'ai entendu dire Que les joueurs étaient plus attentifs En tout cas avant ce match Et c'est surtout Quand tu regardes Tu disais déjà Avec CK Saad Ou CK Sikimic Ou toutes les charnières Qu'on a eu Bon les mecs Ils peuvent faire videur Dans toutes les boîtes de nuit De Strasbourg et à l'entour Et bah un côté avec Mangan CK on dirait qu'il a 12 ans Euh Il a 10 fois C'est toi qui m'as fait la remarque Et c'est vrai Côte à côte On dirait un petit frère On dirait Il est gentil CK on a l'air gentil Alors qu'en vrai Il est barraqué Donc la défense centrale On impose Et c'est surtout CK arrière droit Et une bonne surprise C'est assez particulier On va dire Footballistiquement parlant Par moment C'est assez particulier Mais ça a bien fonctionné Il s'est retrouvé des fois A des endroits Où il était Comme tu dis à droite Au fil de l'action Je crois que c'est même Sur une action conscrite Où on marque le but Il se retrouve à gauche Tu demandes ce qu'il fout là Il est milieu gauche Alors qu'il doit jouer arrière droit Mais derrière Bah ça fonctionne Donc tant mieux Après c'était déjà son poste Au Poirier Ouais c'est ça Il a déjà joué à ce poste là Mais là il a beaucoup plus de liberté Et on le ressent Mais en tout cas c'est plutôt grave Après moi j'avoue J'aime bien la défense centrale Ça de Mangan Bah ça apporte Moi pas Moi j'ai le souffert Moi j'ai le souffert Ouais mais en expérience Moins que d'habitude Ouais bah après en face Voilà Mais parce qu'aussi Devant on le dit Il y a une sentinelle aussi Qui se balade devant Et qui ratisse beaucoup de ballons En première mi-temps Effectivement c'était Enfin c'était le C14 complet On va en venir à cette première mi-temps Tout à fait On joue la 25e minute de jeu Et là Corner de Dim Dim Lienard Magnifiquement tiré comme d'hab Je vous propose De l'écouter en live Parce que On a eu la chance De filmer à ce moment là Et là C'est juste de la pure folie C'est quand Un jour Marc Heller nous a dit Quand la méno chavire Là enfin c'était On dirait un pogo géant On va dire ça comme ça Et de voir la méno Effectivement partir comme ça En fusion Parce que Voilà Ça délivre tout un stade Qui attendait effectivement Cette ouverture du score C'était juste énorme Superbement tiré On l'a dit Blayak Étrangement Tout seul Tout seul Toi David L'attaquant Moi après je ne l'ai pas encore revu Avec la vidéo Mais je crois que Le gardien se trouve un petit peu Sur la sortie Il se trouve un petit peu Et si vous regardez bien Il y a Mangan Et Blayak Et Mangan en fait Emmène un joueur Et il emmène un joueur Il masque celui-là Qui a Blayak au marquage Ce qui fait que Le mec pense que Mangan Va couper la trajectoire Et pas du tout En fait Et du coup Blayak est là Et un peu la tête rentrée Mais il la met Parfaitement bien Exactement Et vraiment Voilà super moment tiré Super coup de tête Effectivement le gardien Qui s'est un petit peu raté Dans sa sortie Mais il fallait ça Au Racing Club de Strasbourg On disait avant Effectivement la demi-temps On reviendra tout à l'heure Il était un peu moins bien Mais en même temps C'est un peu la stratégie Racing en ce moment C'est-à-dire qu'ils font le boulot À un moment donné Et leur temps fort Et toujours gagnant Et c'est ça aussi C'est ça qui a fait la différence Notamment hier Face à Sochaux En début de deuxième Sochaux a eu un énorme temps fort En début de deuxième mi-temps Pas de but derrière Bah forcément Quand tu ne marches pas Dans tes temps forts Tu ne gagneras pas derrière Mais le Racing en ce moment Quand il commence A mettre la pression Vu que le public À ce moment-là Le comprend très rapidement Et commence à pousser Parce qu'il y a eu Des chants encore hier Qui ont été vraiment énormes Mais monstrueux On en passera peut-être Quelques extraits tout à l'heure Mais c'était vraiment Vraiment énorme Et c'est vrai que Ça a poussé La délivrance De tout un stade De tout un peuple On a déjà connu ça David Ameno On en a déjà fait d'autres Mais Exactement Mais moi Ce que je remarque Un peu cette saison C'est que déjà Ils ont du gabarit Et ils débloquent Un maximum de rencontres Sur coup de pied arrêté Déjà on a un tireur Qui est fantastique Et Dimitri Mais Quand tu es devant le but Tu as des mecs Comme Ernest Seca Kader Mangan Blayak Et Guillaume encore Ces joueurs là Ils ont du gros potentiel Au niveau gabarit Et je pense que Cette année Ça fait la différence Parce que moi J'ai regardé un peu le match C'était à Osser Tu m'as dit À l'extérieur Quand tu regardes C'est encore Sur un coup de pied arrêté Que Guillaume Ouvre la marque Et là Sur le match De Sochaux C'est le cas Exactement Et c'est vrai Que cette première mi-temps Était bien lancée Pour le Racing Club de Strasbourg C'était le scénario parfait Tout simplement Pour vraiment débuter À la rencontre Derrière On aurait pu attendre À une réaction socialienne Et là Le Racing a continué A continuer A vraiment marteler À chaque fois Sur les mêmes océans On l'a redit aussi La semaine dernière Le bloc défensif Du Racing Il est juste énorme Il y a un travail On a discuté Avec Anthony Qui est concalveste La semaine dernière Je vais y arriver Ils ont un bloc Qui travaille Mais collectivement De l'attaquant Jusqu'au défenseur Et on l'a vu Surtout en deuxième mi-temps C'est-à-dire Que c'est un peu Commande C'est-à-dire que Ça passe de droite À gauche Mais en même temps Ça n'avance jamais Et en deuxième mi-temps C'était un peu ça C'est-à-dire qu'il y a eu Des phases Forcément pour nous Supporters Ça fait un peu peur Parce qu'on voit Que l'équipe recule Mais en même temps Elle ne rompt pas C'est-à-dire qu'elle n'est pas Débordée au moindre Course de travers Ou de autre chose Non non Elle est en place Il y a un travail de sape Et c'est surtout Qu'en fait Il y a du pressing collectif Aussi qui est impressionnant Il faut regarder un peu Les phases Où il y a un joueur Qui va dessus Et à un moment donné Il y a directement Le deuxième qui va dessus Et à ce moment-là Il récupère le ballon Et en premier mi-temps Ils ont fait ça Mais magnifiquement bien Et c'était justement récompensé Si tu regardes Il y a deux points Je ne suis pas d'accord Avec Alex sur un point C'est le fait que Mangan et Sade Sont peut-être un peu On va dire moins technique Derrière Mais au moins Comme le disait Fred Pendant le match Et bien Ils ne se posent pas de questions Ils dégagent à la façon Division régionale Et ça te permet De reprendre un peu de terrain De ressouffler Plutôt que Peut-être Certains défenseurs centrales Préfèrent tourner derrière Ou aller vers le gardien Et tu te mets Indirectement en difficulté C'est ce qui s'est passé Sur une des grosses occasions De ce choix en deuxième C'est ce que j'allais dire En plus Ça a failli se passer en deuxième Ça c'est le premier point Et le deuxième point On l'a dit C'est le travail d'Aoulou Qui est presque devenu Finalement Troisième défenseur central Par moment donné Durant le match Je te faisais la remarque Il était descendu Très très bas Défendre Il a fait vraiment Il avait sur ce match là Un très gros volume de jeu Et par moment Avec lui On a presque joué à 12 Il m'a vraiment impressionné Et je ne pensais pas Comme Guillaume Il fut un temps Pouvoir dire ça À un moment donné Et bien justement On va parler de Baptiste Guillaume Parce que Le Racine qui continue Qui continue à faire ses offensives Et là je vous propose Carrément d'écouter Le but Commenté par Cana Plus On va remettre Les vrais commentateurs Au travail Mais je veux dire Même eux N'en reviennent pas En fait De cette action Qui emmène le but Du Racine Club de Strasbourg Boutaïb Où là le temps s'arrête Tout simplement Sur le but Le temps s'arrête On voit l'action arriver On voit cette passe de Endur Le contrôle Il a fait du mauvais pied En plus la passe Et c'est Boutaïb Qui est déjà à l'origine D'ailleurs C'est lui Qui se transmet Sur le côté gauche C'est lui Qui se transmet Il se replace Et là tu vois le geste En fait Où il fait semblant de l'apprendre Et là tu te dis Il va se passer quelque chose C'est pas possible Et là il y a L'éclair de génie De mon chouchou Je continue Je l'affiche clairement maintenant Parce que Parce que Je suis le seul En France Et partout dans le monde Qui croyait D'ailleurs quand il va venir Je vais militer Pour que t'aies un maillot Moi je vais te faire Je passe la photo Avec de Lienard Ouais Lienard qui Celle là elle fait le buzz Mais voilà Je crois que t'allais le refaire hier On aurait pu On aurait pu Cette action Elle est juste Mais stratosphérique C'est à dire que T'as beau la revoir Tu prends plaisir A revoir revoir On reviendra avec David aussi Sur certains de ses buts Mais peut-être Demander son avis à David C'est un vrai buteur De mettre un but comme ça C'est un but d'une équipe Qui est plutôt bien placée en Ligue On va pas dire Que c'est le Barça Hier soir on était le Barça De la Dominos Ligue 2 Sur ce but là Mais c'est un but Qui montre une cohésion d'équipe Qui montre plein de choses Au final Ouais Et surtout ça montre Que c'est une équipe en confiance Parce qu'un geste comme ça Comme Guillaume Ça prouve qu'il est en pleine Confiance Et après La finition de Rally Elle est encore plus belle Moi je pense que C'est une action Montrée dans les écoles de foot Parce que Comme l'a dit La personne sur canal C'est Comment tu m'as dit ? Clinique ? Ouais Une piche nette Honnêtement C'est magnifique Moi En tout cas Je me suis régalé des tribunes Mais c'est typiquement Sur ce genre d'action Qu'on voit que Guillaume A vraiment progressé Il y a 6 mois en arrière Il y a 5 mois en arrière Il aurait déjà Foré son contrôle Et il aurait tenté De tirer en pivot Après je pense que C'est un manque de confiance C'est ça exactement Parce qu'après moi J'ai suivi un petit peu Son parcours Il n'était pas trop en confiance Et moi je pensais Moi je pensais comme toi Au début Moi je croyais en lui Parce qu'il avait du potentiel On est deux On était deux Parce que moi je l'avais déjà vu En fait Quand j'étais allé voir Marseille-Lens Il était à Lens Je crois qu'il était prêté à Lens C'est ça Et c'est son meilleur match C'est là où il se fait transférer Du côté de Lille Il met deux buts Dans ce match-là Je crois qu'il marque Et moi il m'avait impressionné Parce que déjà il a un gabarit Qui est vraiment imposant Et je trouve que techniquement Il est quand même présent Sincèrement Il m'avait impressionné Déjà à l'époque Et quand il signa à Strasbourg C'est clair qu'au début Il a eu un petit peu de mal A s'adapter Mais au jour d'aujourd'hui Il prouve que C'est un très bon joueur Et encore vraiment Le try de bouteille énorme C'est-à-dire que c'est lui Qui est au début sur la passe C'est lui qui transmet Sur le côté gauche Endur qui pour une fois Fait une passe du droit Ça c'est pareil Ça n'arrive jamais Endur il n'a pas vraiment De bons pieds en même temps Endur il n'a pas de bons pieds Il a des pieds Il n'est pas mal à droit non plus Je te rappelle qu'il a marqué aussi Moi je trouve qu'il a Une très grosse qualité de centre Sincèrement Et puis il est de rapidité aussi Mais voilà Et puis effectivement Le petit geste Le petit sursaut Qui fait Pourquoi il ne prend pas le ballon Et alors qu'il était lancé Il aurait pu frapper directement Pratiquement Et là tu dis Il prépare quelque chose Et effectivement Sur ce moment-là Dans le stade Je disais Il y a eu un moment T'as l'impression Que les gens Les anges s'envolent Le temps s'arrête Tu vois l'action au ralenti Pratiquement En motion Là tu as un natt Tu dis Elle est magnifique T'as le temps dans ta tête De dire Mais c'est quoi ce geste Et elle arrive Un bout de temps Qui est là Tu dis Il va l'avoir C'est pas possible Et là tu vois Tu dis Mais attends Gardien il sort Mais non Mais il va réussir à tirer Mais la balle Elle passe par dessus Ah mais elle roule Elle va passer à côté Non Non Elle rentre Et là Et après c'est l'explosion De joie D'un supporter Parce que A ce moment-là Je crois que C'était l'explosion Et on a vu On a vu des milliers De commentaires Des milliers Les choses clairement Les gens même Dès à leur télé Il y en a qui ont dit Mais même derrière la télé Ils ont sauté de joie En voyant ce but-là Parce que c'est un vrai but De football Et c'est aussi pour ça Qu'on aime le football Parce que Voir des actions Comme ça Même si c'est que La bulle 2 Franchement C'est des buts Qui resteront marqués Dans les états d'esprit De tout le monde Parce que Voilà Ça marque Sur ce but Pour moi C'est assez symptomatique Des qualités Kabutaïb Pour moi Il a Ou plutôt Sa plus grosse qualité Qu'il a C'est quelque chose Que très peu d'attaquants Ont C'est qu'il arrive A se désintéresser Totalement du ballon Un attaquant normal Ou traditionnel La balle vient vers lui Il va contrôler lui Ok Il laisse la balle passer Il sait qu'après Il y a quelqu'un Qui va pouvoir lui remettre Et cette saison Je ne sais pas Combien de buts Il a mis comme ça Il va À l'endroit où la balle N'est pas Et comme par hasard La balle vient sur lui Tu as certains attaquants Typiquement Tu as un Thomas Müller Au Bayern Lui c'est pareil Lui il va se placer Dans la surface Étrangement Le gardien va la relâcher Ça lui tombera Tout le temps dans les pieds Mais ça c'est uniquement Parce que le joueur Il se dit Ok la balle elle est à droite Moi je suis à gauche La balle va arriver Là où il y aura En gros là où il y a De l'espace libre Il ne va pas forcément Faire un pressing constant Sur l'attaquant Il le fait pour défendre Mais sur l'attaquant Sur le défenseur adverse Il le fait pour défendre Mais au niveau de l'attaque Il va se désintéresser Totalement du jeu Et après il va se retrouver Totalement démarqué Et marqué C'est un 10 moderne J'ai envie de dire Un 9,5 10 moderne C'est vraiment Juste pour compléter Je suis d'accord avec vous Mais quand vous Quand vous regardez Cette action là Très typiquement On voit Rally de Boutaï Je vais plus loin qu'Alex Il sait exactement Où l'action va terminer Puisqu'il fait un appel Il donne le ballon Et il anticipe déjà Que Guillaume Va lui faire la déviation C'est là On voit les grands attaquants Il se met pas dans l'espace libre Et sait qu'il y a quelqu'un derrière Enfin C'est un peu plus complexe que ça Il sait Au moment où il donne Le ballon Endur La suite de l'action Il sait qu'il va se créer une occasion Il sait qu'il va être A la conclusion de l'occasion Et c'est là On voit sur cette action là Déjà qu'il est en pleine bourre Qu'il a peut-être évolué aussi Puisque 15 buts Dans une saison Il en a mis sur 3 Lui d'habitude Je crois que son record C'était 6 Voilà Mais c'est surtout Quand vous regarderez de nouveau l'action Il avait déjà anticipé Où le ballon allait tomber Et c'est là où Tu te dis Putain le mec il est bon Là le mec est très fort Parce qu'il a fait la feinte Pour Guillaume Et il savait Qu'il allait se trouver là Et qu'il allait se trouver seul Et il arrive encore A faire une piche nette Quelle lucidité Tout simplement Tu peux pas dire mieux Et puis à partir La première passe Il s'arrête pas dans la course C'est ça Il sait exactement Il veut finir C'est ça qui est énorme David comment t'analyses toi Le buteur T'en as mis des buts À la méno J'ai revu le florilège Des plus beaux buts De David T'as pris aussi des coups Enfin il y avait des tacles On avait pas mal de bobos Dans le meilleur De David Ledy Mais comment t'analyses Vraiment effectivement Peut-être le potentiel offensif Du Racing Club de Strasbourg On l'a dit aussi Il y a une capacité On a Steph Bauken Qui est rentré aussi En fin de partie Comment t'analyses un peu Cette attaque Du Racing Club de Strasbourg Après moi je pense Que ce qui fait leur force A ces trois joueurs C'est qu'ils sont Totalement différents Il y a un mec comme Raleigh de Boutaï Qui est pas très rapide Mais qui a une finition Au repère Après t'as un mec Comme Guillaume Qui est malgré son gabarit Qui est relativement Très rapide Franchement il m'a impressionné Sur ça Et après t'as un mec Comme Jérémy Blaya Qui est bien en pivot Et qui a aussi Une bonne finition Parce qu'en national Il a fait ses preuves Quand il est au Racing Donc voilà Moi je pense que Et après on parlait aussi De Bauken Qui est totalement différent Qui est puissant Et qui est très à droit Devant le but Moi je pense que Ces quatre joueurs Ils sont totalement différents Mais voilà Au final il se complète Et quand t'as une attaque Comme ça Ça fait la différence Et c'est vrai que Dans plusieurs équipes On a un joueur Là comme par exemple Socho à son attaquant Ça tient beaucoup à lui Mais le jour où lui Il n'est pas là Ou Kamara Amien Notre grand ami Le jour où il n'est pas là Effectivement ça marche Beaucoup moins bien Et c'est vrai que là Il y a quatre joueurs On va dire Ils sont sur le même diapason C'est la même partition La même note de musique Et c'est énorme Ouais c'est comme tu l'as dit avant Regarde Bauken Il a joué quoi Tous les mois de février Et au final Ils se retrouvent sur le banc Parce qu'il y a des mecs Comme Blaya Qui ont fait des bonnes rentrées Qui ont marqué Donc voilà Je pense qu'ils sont récompensés Par rapport à ça Après je pense qu'il reste Sept matchs Pour Bauken Peut-être que ça peut tourner Si il fait une bonne rentrée Et il score aussi Donc voilà Là je pense La grande différence du Racing Qui est la meilleure équipe Je crois La meilleure attaque de Ligue 2 Ouais Donc voilà C'est pas pour rien Quand t'as des mecs comme ça Qui se battent Pendant 90 minutes Parce que l'image de Moi j'ai toujours l'image de Guillaume Je trouve qu'il fait énormément d'efforts Et ça fait la différence En cette fin de saison Et c'est vrai que cette première mi-temps Elle est totalement maîtrisée Par les Strasbourgeois Je ne sais même pas si Guillaume a touché un ballon Il n'a pas touché de ballon Ils n'ont eu aucune occasion Même l'entraîneur de Sochaux a dit Que de toute façon En première mi-temps Ils ne pouvaient pas espérer mieux Vu qu'ils n'ont eu aucune occasion Ouais En tout cas vraiment Le match parfait La mi-temps parfaite Peut-être une des plus belles aussi Du Racing Club de Strasbourg Parce qu'il y avait vraiment tout On n'a pas eu une autre occasion Donc il y a un gros Oui Il y a quelques mouvements importants Mais c'était pas non plus C'était On n'avait pas le même réalisme On n'avait pas notre réalisme Je pense qu'on allait beaucoup plus dans le match Alors que Sochaux jouait avec Je crois six titulaires Qui étaient absents Et notamment deux jeunes Dont un que j'ai trouvé super bon Le 33 Le 31 Ouais le 33 un peu aussi C'est pas le loto les gars Non on ne connait pas les noms En plus il n'y avait rien dans leur dos Le grand qu'ils avaient derrière Un grand Black Que je trouvais assez puissant Et qui muselait assez bien nos attaquants C'est lui qui faisait son mariage de Blayak Sur le but Mais bon c'est pas grave Ouais On lui arrive Guillaume il y a une question Sur le 36-15 Blanet Tracing Non c'est plutôt un apport statistique Juste pour se rendre un peu plus compte Des performances de Boutaib C'est qu'il n'y a que trois joueurs Au 21ème siècle Qui ont marqué 10 buts à la Meno Donc notre invité C'est pour ça qu'il est là ce soir Il est leader d'ailleurs Il en a mis 12 en 2011-2012 Et derrière il est suivi de Boutaib Du coup avec 10 Grâce à son but hier Et Pagis En 2004-2005 Donc ça remonte Et Dav Et premier Ça fait plaisir Et Désolé mais je préfère quand même Pagis C'est ton soir Toi tu vas avoir des problèmes Toi tu vas avoir des gros gros problèmes Pas sûr que tu sors du studio vivant Mais non c'est pas grave C'est surtout qu'au final Je te le tienne et tu le tapes Non On va régler ça après Mais pour synthétiser C'est quand même Il fait de la musculation maintenant On en parlera ça Mais c'est un beau podium Mais au final avec des joueurs Qui ont marqué quand même leur histoire Que ce soit Pagis David qui a fait partie de la reconstruction Et qui a marqué aussi Et qui a marqué aussi l'histoire du Racing Et Boutaib Qui sur cette saison En tout cas Marque On va dire La fin de ce que David Avait commencé Il y a 3-4 ans Donc voilà Alors c'est vrai que la deuxième mi-temps Elle n'est pas Il ne s'est pas passé grand chose On n'a pas passé beaucoup de temps Moi le Racing avait fait le boulot 2-0 Il y aurait pu avoir effectivement L'occasion peut-être d'en mettre un troisième Mais en même temps On ne va pas se cacher C'est Socho Qui a eu la maîtrise du ballon en deuxième Comme tu l'as dit David Le pénalty Effectivement la sortie Schumacher On va dire ça comme ça C'est ça c'est Schumacher sur Baptiste Voilà c'est la même J'ai revu Ralenti C'est vraiment la même Pareil Le genou en un peu Bon il tape sur la hanche derrière Sur la cuisse Bon la même sortie Je ne sais même pas pourquoi Il ne sort pas le rouge A priori il n'y a plus de double peine Voilà Oh mais il le défonce quand même bien Une petite faute Mais il y a pénalty Ou tu le défonces Voilà tu as le choix En fait maintenant C'est surtout qu'Alex Oukijas Il est déjà arrivé des sorties comme ça Un peu à l'emporte-pièce Ce n'est pas la première fois Il était sorti Il avait pris un l'homme Mais c'était de l'autre côté C'était en tribune Est Voilà C'est un axe Où il faut qu'il traille En même temps s'il ne sort pas Il n'y a pas but derrière Il aligne le plat du pied tranquille Enfin voilà Et là il empêche quand même L'attaquant de vraiment placer Son plat du pied Et le ballon passe d'ailleurs A côté du but Mais en gros Ça veut presque dire Que si tu es gardien Et tu as un attaquant Qui vient vers toi Tu défonces l'attaquant Pire tu as jaune Penalty C'est toujours mieux Ça dépendra de l'appréciation De l'arbitre On va dire ça comme ça Il a pas foncé dessus Il sort un peu kamikaze C'est vrai qu'en tout cas Ça aurait pu être le tournoi du match Effectivement L'attaquant Sochalin Dont je n'oublie le nom Parce qu'il a un nom tellement long André Antzima Voilà Vous le faites mieux que moi C'est pour ça que je vous le demande Il sort qui d'ailleurs blessé je crois Non c'est son compère C'est celui qui a eu la faute Ouais c'est son compère C'était pas lui Non mais t'as un problème Avec les maillots de Sochaux On l'a compris Parce que t'as aucun nom d'un joueur On va t'imprimer la faute de match Pour la prochaine fois Non mais c'est vrai que c'est Voilà C'était un petit peu Voilà C'était le moment un peu de moins bien Du Racing Peut-être la seule fois Ils ont été pris à défaut Tout simplement aussi Parce qu'on Il y a eu quand même En deuxième mi-temps La frappe d'André Antzima Sur le côté où Kijas C'est tant bien Et il y a eu cette erreur défensive Où je crois que c'est Martin Ou Tardieu Qui serait une occasion Voilà il y a eu deux fois Quelques petites frayeurs Voilà au final Le quelques petits frayeurs Et sur le péno C'est là on voit notre expérience A toi et à moi Bon on a une chance sur deux En même temps C'est soit il le met Soit il le met pas Moi je l'ai regardé dans les yeux C'est comme à l'auto Mais on était persuadé Lui et moi Qu'il marquerait pas Il marquerait pas J'ai dit à Anto Texto je lui ai dit Cette saison Il marquerait pas Il marquerait pas Il y a un truc Il y a un truc au-dessus Il y a un truc au-dessus de la méno Et on a regardé l'attaquant Et on lui a transmis Des pensées négatives On lui a dit Toi tu marqueras pas Et effectivement Il l'a super mal tiré Et puis Aoulou L'a un peu pourri Aoulou était à côté Pendant 5 minutes A lui dire Après je t'en mets de manger Enfin il lui a dit Que des trucs sympas Donc je pense que Ça a un peu joué aussi Et puis peut-être On le disait avant Le mur bleu en face Quand tu prends une déferlante Comme ça Ça sifflait Non mais Le mur bleu C'était quand même Là il y a un Osarm qui part À un moment donné Quelques minutes plus tard Mais je veux dire Faut le Écoutez moi ça Repris par le cool stade Enfin c'est Voilà Ça se joue aussi Et là quand tu prends Une bronca Comme il a pris Sur le pénalty Dav Toi que tu viens Attirer d'autres Franchement c'est chaud quand même Moi je te parle de pénalty Mais bon là Ces dernières années Depuis que je suis à Martic Je fais que les ratés Donc je ne suis pas spécialisé Donc comment on rate un pénalty C'est parce qu'il y a Pourtant à Martic Il n'y a pas forcément Un mur bleu en face Pourtant il n'y a pas Le même mur Il faut faire un stade Chez Bout de Bouse Il a fait un tuto Il en a marqué 19 C'est Fabignon Qui est spécialiste Aussi C'est deux top players En tout cas Cette deuxième mi-temps Le Racing a géré Finalement son match On aurait pu vivre Une fin de partie Un peu compliquée Si le pénalty avait été marqué L'histoire Veut qu'on ne l'a pas marqué Et puis voilà L'histoire elle est belle Et a permis en tout cas De terminer cette rencontre De la meilleure des manières Pour le Racing Club de Strasbourg Et ça C'était vraiment Le top Les joueurs ont célébré Comme il fallait Cette nouvelle victoire Du Racing Club de Strasbourg 15ème victoire de la saison David Toi qui as vu maintenant Trois matchs du Racing Cette saison Est-ce que tu as un petit pronostic Est-ce que tu le sens bien Un peu comme nous Moi j'en ai fait un Sur le site Planet Racing Où j'ai dit que le Racing Allait finir barragiste Troisième Face à Nancy Est-ce que toi Tu as un petit prono Par rapport à ce que tu as vu Par rapport à tes connaissances De la Ligue 1 De la Ligue 2 De dire Bah tiens Le Racing Peut être en Ligue 1 La saison prochaine Ou Voilà Le sprint va s'annoncer compliqué Moi Pour te donner mon avis Je pense vraiment Qu'ils vont faire partie Des deux premiers Toi tu les vois barragistes Mais moi je pense Qu'ils ont le potentiel Moi le match que j'ai vu Contre Brest Et même le match Qu'ils ont gagné Contre Hausser A l'extérieur Je les vois dedans Et le match de Sochaux Encore mieux Parce que franchement Je les ai trouvés Vraiment costauds Que ce soit défensivement Contrairement à quelques matchs Où je les avais trouvés Un peu fébriles Défensivement Mais vraiment costauds Offensivement Moi je les vois Dans les deux premiers C'est quoi le secret Du bonne fin de saison Parce que toi Tu es le spécialiste Des bonnes fins de saison Moi je te dis honnêtement Pour le bien du Racing Souviens-toi de Moulin Ça serait le mieux De finir dans les deux premiers Parce que les fins à stress Moi j'en ai vécu à Montpellier Oui mais on a tellement l'habitude Toutes ces fins de saison Ça a été compliqué Et je pense pour le cœur Des strassbourgeois Le match à Epinal Face à Raon Le match à Châteauroux Malheureusement Qui a très mal fini On va se regarder dans les yeux Est-ce que tu crois vraiment Que le Racing S'il doit monter Ne passera pas par les barrages C'est pas possible Avec ces dernières années A mon avis Ils vont finir par la vie C'est ça ouais Il y a quelque chose Qui fait qu'il y a du stress Jusqu'à la dernière seconde C'est l'histoire du Racing C'est l'histoire du Racing Et c'est parfois passé C'est parfois pas passé Colomiers on s'en souvient tous Malheureusement Mais il s'est passé aussi Face à Epinal Où on était pas très fiers Quand il y a eu 3-0 Et quand il y a eu 3-2 Encore moins Là c'était vraiment Le stress Je crois au summum Qu'on peut avoir Sur un terrain de foot Et le Racing Bah voilà En tout cas Il y a d'abord Un match face à Reims Samedi Ça va être Une première finale Tout simplement Moi je vais l'appeler La finale Au final Parce que c'est le match Le plus important La finale au final Non mais Tu peux mettre Reims A 5 points Déjà Et ça va déterminer Pour moi La 3ème et la 4ème place Pour moi La 3ème place Que j'estime va se jouer Entre le stade de Reims Et le Racing Club de Strasbourg A un point près Le Racing à 65 Reims à 64 Et ce match là A un tournant Il ne faut surtout pas le perdre Un match nul Ce sera un bon résultat Le gagné sera encore mieux Parce que derrière Un lance Ça va être compliqué Pour moi Et ensuite On va à New York Mais tout va se jouer Pour moi Sur la dernière journée Malheureusement Face à Bourg-Perronas C'est le match Que ça sera À la finale À domicile En théorie Ils n'auront plus rien Jouer Bourg-Perronas Normalement pas Ça dépend Si les autres résultats Sur les autres terrains Ne vont pas comme tu veux On a déjà connu Et puis si les joueurs en face Ont envie de se faire plaisir Tu joues le dernier match De la saison Devant un stade plein Et puis Tu n'as plus rien à jouer Si tu peux te montrer Devant la télé Parce que tu sais Qu'il y aura forcément la télé Que tu es plus ou moins En fin de contrat Tu vas jouer le match à fond Allez 21h35 On va parler bien sûr De David Ledy Notre invité de ce soir Moi je propose De commencer Avec notre petit jeu On a un nouveau petit jeu Ça s'appelle Fast & Curious C'est un petit Voilà Tu as environ Une grosse minute Où il va falloir Que tu répondes Soit blanc Soit noir Soit football rubis A Marie Agathe Qui va te poser C'est le stress Surtout qu'on va mettre La petite jingle La petite musique Le ciel stress Surtout qu'ils vont donner Deux minutes Donc ouais Deux minutes Jusqu'au gong final Qui clôtura Cette petite connaissance On va voir Si vous vous souvenez De David Ledy Tout simplement Jingle En avant C'est parti Tu me fais les grands yeux En plus Là tu vois Le lion qui sort C'est parti C'est parti Alors Hawaï ou Miami Miami McDo ou KFC McDo Lyon ou Monaco Lyon Neymar ou Suarez Neymar Prince de Bel-Air ou Fuens France Keller ou Duguay Keller Brune ou Londres Brune Maison ou Appart Maison Siki ou Pino Siki Automne ou Printemps Automne Jessica Alba ou Julia Roberts Jessica Alba Pierre Papier ou Ciseaux Pierre But ou Passe-D But Rihanna ou Diallo Rihanna Matin ou Soir Matin Gertner ou Grimm Grimm Coupe de la Ligue ou Champion de France Champion de France Bar ou Boîte Bar Noir ou Blanc Noir Avion ou Boîtur Avion Mer ou Piscine Mer Ville ou Campagne Ville Nord ou Sud Nord Hamam ou Sona Hamam Du Bosque ou Eric et Ramsey Eric et Ramsey Série ou Film Série Hand ou Basket Basket Racing ou Metz Racing Attends attends C'est quoi cette question Racine ou Metz N'importe quoi Il était pressenti à un moment donné à Metz Mais non mais Ça c'est les rumeurs de quartier Oui c'est les rumeurs On sait très bien qu'il ne serait pas allé Jamais Bain ou douche Bain Short ou jeans Short Championnat allemand ou championnat italien Championnat allemand Soirée entre amis ou famille Famille Audi ou Nissan Audi Chien ou chat Chien Fraise ou vanille Fraise Bière ou whisky Bière Coupe du monde ou euros Bière J'ai pas compris Coupe du monde ou l'euro Coupe du monde Ciné ou bowling Ciné Tarte flambée ou choucroute Tarte flambée Londres ou New York Londres Henri ou très aigué Henri Snap ou Facebook Snap Noël ou nouvel an Nouvel an Rasta roquette Ou retour vers le futur Rasta roquette Neige ou pluie Pluie Et bah c'est plutôt pas mal Et dans le timing Mais juste parfait Bravo C'est rapide Il est bon Il est bon Il est bon Elle vient de tuer toute sa feuille En plus Ouais c'est ça Bon client quand même Ouais Très bon client Antoine la semaine dernière Il a fait Il a mis du temps à répondre Un peu plus de speed David l'a dit Effectivement on le disait avant On t'a quitté Il y a quelques saisons maintenant Bon là t'es parti de Strasbourg Les routes se sont séparées T'as eu droit à ton bouquet de fleurs Je sais même plus Super bouquet de fleurs Que le club a traditionnellement Offert pour les joueurs C'est la coupe à l'époque La coupe à l'époque Ouais Et c'est même ici Je crois que j'ai été récompensé Et vous Ouais ouais Mais nous on n'oublie pas les gens Et sur le terrain aussi Parce que c'était la cour Qui t'avait Lé le trophée Exactement Un très beau trophée Que j'ai encore à la maison Bah j'espère Très très beau franchement Et donc C'est comme presse-papier Pour bloquer les journaux C'est ça C'est ça David effectivement Bah Tété Tu fais partie On va dire ça De l'histoire du Racing maintenant J'ai envie de dire A tout jamais Tu resteras dans l'histoire du Racing Club de Strasbourg On va pas refaire Toutes les saisons Qu'on a partagé ensemble Les émotions passées J'ai envie de pleurer Mais J'ai envie de dire Surtout T'avais fait T'avais pris Peut-être la plus importante Décision de ta carrière A ce moment là On le rappelle En 2011 Le club se casse sa figure Les dirigeants Bah T'étais au club déjà T'étais libre De partir où tu voulais T'étais plutôt pressenti En Allemagne Il me semble Voilà C'est vrai qu'à deux doigts A ce moment là J'étais à deux doigts de partir Après il y a eu Pas mal de choses Qui se sont passées Et au jour d'aujourd'hui Je suis très très fier Parce que quand je vois Le Racing A ce niveau là Ça fait plaisir Et donc il avait pris la décision Effectivement de rester Alors que le club Était en cinquième division En CFA2 L'anonymat le plus complet Du football français Le foot amateur Les terrains Sans tribunes Les terrains Qui sont de bon La merguez Les insultes Au bord de la main courante On en passe encore On en passe encore Villefranche Avec le vin Des matchs de Coupe de France Un multi-cat de nimes Ça ne fait pas rêver maintenant Quand tu le dis Mais sur le moment C'était notre Racing Notre Racing Qui était à deux doigts De disparaître à ce moment là T'avais fait le choix De rester Tu étais un petit peu Le pilier de cette équipe là Certains sont venus Des frères Presque pour toi On pense à Gauthier Pinault Anthony Siki La team La team Les rasterroquettes Les rasterroquettes Du vestiaire C'était toujours Une sacrée équipe Mais il fallait Ces guerriers là A ce moment là Première saison Où tu as enchaîné Le but Top scorer La chanson Qu'on a passé avant C'est la petite dédicace Parce que La chanson Elle a Arrivé à ce moment là Et c'est vrai Qu'on a vécu Des émotions énormes La première saison Peut-être C'était la moins stressante Parce que c'est vrai Que vous avez survolé Ce championnat Il y avait quand même Une classe au-dessus Avec les joueurs Que vous alliez On voyait plein de buts Mais voilà On voyait plein de buts Des rencontres Effectivement Et des scores fleuves Mais ensuite Effectivement La pression a commencé A monter Et peut-être Le pire Ça a été Ce match Face à Moulin Vous prenez 4-0 On se dit que là C'est terminé Le Racing va rester en CFA Et derrière A eu un détonateur monstrueux Parce que vous gagnez Un zéro à l'extérieur Vous revenez Vous enchaînez Que des victoires Et peut-être Cette victoire Peut-être un petit zoom Sur un match Finalement Qui est resté pour nous tous C'était ce match épique Parce que déjà Dans l'organisation Parce qu'il a été reporté Je ne sais pas combien de fois A déplacer le terrain C'était à Epinal Face à Round l'étape Et le scénario Mais le plus monstrueux Peut-être La presse nationale N'a peut-être pas fait écho Parce qu'on était Qu'en 4ème division Mais le scénario Tu vois ça C'est le Dallas du football Ouais Ce n'est pas le PSG Barça On ne va pas aller jusqu'à là Match qu'il y a été Romain 15 fois Changement de terrain Déplacé Les tribunes La méno pratiquement entière Qui se déplace Jusqu'à ce stade d'Epinal Le Racing qui marque En plus Tu marques le but The but Le 3ème Mais après Quand tu regardes Vous vous souvenez tous De ce but là Petit ciseau Et vraiment Un moment d'émotion Intense 3-0 Le Racing Il y a 3 minutes D'être en national Et là C'est un peu comme La dernière minute du PSG Est-ce que tu te souviens Parce qu'à 3-0 Fred et moi On commente le match Il me dit Bah écoute Je finis le match Toi tu vas sur la pelouse Et tu fais Chat noir que tu étais Et donc du coup Je descends Et il y avait Il me semble Anthony Siki Qui ne jouait pas Qui était suspendu Et en fait Lui et moi On veut rentrer sur le terrain Et Anthony Siki On ne le laisse pas rentrer C'est la petite histoire L'organisation Le refuse Moi je peux rentrer J'arrive sur le terrain Et putain Il y a eu 2 buts Je suis sur le banc Avec tout le monde Il y a eu 3-2 Et là Toi tu l'as vu de dehors Mais il y a François Keller Mais tout le monde En fait Je pense qu'ils n'étaient pas 11 sur le terrain On était 45 Autour De se dire Si on peut rentrer Pour mettre un tacle Un truc On fait tomber l'attaquant En fait le premier but Il est juste Impressionnant Parce qu'en fait Vous faites encore ton but Le troisième Et en fait Il marque là-dessus En fait Tu n'avais pas notre équipe Qui était sur le terrain A part Gauquelin Qui était dans les cages Mais sinon Ils ont joué vite l'engagement Ils ont joué vite C'est vrai que nous On était encore sur le grillage En train de fêter le troisième Pendant qu'eux Ils font l'engagement Et c'est sur l'engagement Qu'ils mettent le 3-1 Après je crois que c'est A 2 minutes la fin Il y a le pénalty de Gauthier Je ne te cache pas Que c'était les 2 minutes Les plus longues Je crois que je n'ai jamais vu François Keller Faire autant la vague Et Guy il était derrière lui En train de courir Exact Ils ont creusé le tronche En 4 minutes En tout cas Ça a été un moment D'intenses émotions Est-ce que c'était peut-être La plus grosse émotion Que tu as vécu De toutes ces saisons Il y a eu d'autres Énormes matchs Colmar Mulhouse Il y a vraiment eu Des grosses affluences Et des gros matchs Même en national Mais est-ce que c'était Vraiment le summum Alors ce n'était pas La méno Mais de toutes ces saisons Oui ça fait partie Mais moi franchement L'année que je retiens C'est l'année CFA2 Parce que sincèrement On avait une équipe Mais il n'y avait que des potes Je pense qu'on l'a prouvé En venant ici Et fait en 48 heures Ou 72 heures C'était l'ex-pot de François Keller Moi je me souviens d'un match Tu pourras demander à François Keller Un match qu'on a joué Dans un patelin perdu On joue contre Schiltigheim On jouait avec des minots De 15-16 ans Gisèle Brecht A l'époque Il avait 16-17 ans Pendant les matchs amicaux Ça non ? Pendant les matchs amicaux Et tu n'étais pas Rigvier ? Je ne sais plus où on a joué Mais c'était que des petits Oui c'est ça On avait même pas C'était Rigvier en fait Parce que j'étais là Ah Rigvier c'était le premier match amical Et 15 jours avant le début du championnat On n'avait pas encore d'équipe C'est à ce moment là Où il y a les Goliard Les Siky Pinault Et tout cela Ils sont venus par la suite Et ça s'est fait Comme tu as dit En 48 heures Il y avait Tommy De Jong aussi Tommy était encore là C'est vrai Mais quand tu repenses A cette saison là On a réussi C'est parce qu'on était Une bande de potes Pourtant on ne se connaissait pas Mais on a réussi A créer des liens Vraiment très forts Comme tu as dit Au jour d'aujourd'hui J'ai Anthony Siky C'est mon beau frère Othier Pinault Je le considère comme mon frère Donc voilà C'est des moments Qu'on n'oubliera jamais Est-ce que vous sentiez L'obligation d'avoir cette mission De remonter le racisme Est-ce que vous l'avez pris comme ça Ou alors est-ce que vous avez dit On ne prend pas la tête On essaie de faire le max Non pour nous On s'est lancé En tout cas moi Je te parle personnellement Quand je me suis lancé Dans ce projet avec François On s'est lancé dans quelque chose Et comme François Comme moi Quand on a un truc dans la tête On voulait le finaliser Donc voilà Après c'était pas facile Parce que si tu te souviens En CFA2 En décembre Je crois qu'on a 11 points de retard Sur Vezoul Et parce qu'on gagne C'est clair Le championnat Avec quoi 10 points d'avance Mais quand tu te souviens Une période C'était un peu compliqué On peut y avoir des comptes Pontarlier je crois A domicile Enfin ouais C'était un peu ça Parce qu'on avait très bien Commencé le championnat Mais il y a cette défaite De Pontarlier Qui nous avait plombé directement Donc faut pas oublier tout ça Et au jour d'aujourd'hui Ils sont en Ligue 2 A quelques pas de la Ligue 1 Je pense que s'ils font l'effort S'ils restent sur la continuité Qu'ils font actuellement Je pense que c'est jouable Et c'est vrai qu'après Le racing est remonté Et puis un jour T'as pris la décision aussi Tu disais un peu Familiale aussi Personnelle Parce que Ton beau frère Est parti aussi dans le sud C'est bizarre De parler d'Anthony Sipi Comme beau frère C'est surtout Heureusement que j'ai pas de soeur Sinon il serait parti avec Hein ? Faut faire gaffe Quand tu lui présentes quelqu'un Là tu m'as grillé Et donc T'as fait le choix A ce moment là De partir à Martig Pour continuer Ta carrière T'as pris encore Plaisir à marquer des buts On a toujours suivi Aussi de loin Toujours un oeil à viser Dans le sud de la France Même si La distance nous séparait Un petit peu On a toujours gardé Un oeil sur toi Les derniers mois Où il était un peu plus compliqué Quelques petites blessures Au genou En même temps avec tous les coups Qu'il a pris au racing Cette dernière saison Elle a été compliquée Je sais que Comme tu as dit T'as suivi La première année C'est très bien passé Avec Anto Malheureusement Même la deuxième année J'ai bien fini Mais cette année Ça a été une année Très très noire Là il y a 15 jours Je me fais opérer du genou Donc que du négatif Cette saison Mais alors Il faut quand même Penser à la suite Parce que le petit David Il était tout genou On rigolait avant Il avait moins de cheveux Que maintenant C'est drôle C'est l'inverse Tu vois il me lâche pas Il lâche ton poitaine La barre Ça pousse partout La prochaine fois que tu viens On te fait un bon coiffeur On en aura jamais pensé Voilà Et effectivement Il faut penser à la suite Et la suite On te sent maintenant Chef d'entreprise Même si tu comptes Quand même Continuer à jouer Enfin revenir à un moment donné A ton niveau Qui était le tien Avant ta blessure Mais tu es en train De préparer la suite Et tu l'as préparé Plutôt bien Dis-nous un peu plus de ça Ouais Là ça fait 6 mois Que j'ai ouvert ma salle de sport C'est une franchise Je pense que tu as bien pu voir C'est fitness addict Et ça marche plutôt bien Là normalement J'ai l'ouverture prochaine À Alkirch Ah c'est une info ça Une très bonne info Ouais Donc tu ouvres ta deuxième salle déjà Au bout de 6 mois 6 mois Au bout de 6 mois La salle de Hague Bolsheim Ça se passe vraiment très bien Donc voilà Nous Je suis en association Avec Avec Sophia Nelkorti Je pense que tu as pu le côtoyer On a pris la décision D'ouvrir sa deuxième salle Et En espérant que ça marche autant Que la salle de Hague Bolsheim Dans quelques années Ça ne sera pas trop incognito C'était la même chose Le même salario On le déguisera On ne le mettra peut-être plus de cheveux Peut-être vous présenter Le concept Des salles C'est quoi Quand je viens Je m'inscris Je ne suis pas trop sportif J'ai quelqu'un qui m'accompagne Ça se passe comment ? Après Il y a un t-shirt un peu serré Il y a un t-shirt un peu court ce soir Le temps est passé Tu m'as pris des cheveux Tu as pris du ventre Chacun a pris quelque chose Est-ce que cet ami Peut-être s'inscrire chez toi Tout simplement Si tu veux Je te fais un forfait On signe ce soir C'est bien Pour parler de ma franchise C'est une franchise Qui est en train de se développer Là pour le moment On est situé dans l'est de la France Il y a beaucoup de salles Qui sont au niveau de Besançon L'Anse-le-Saunier Ça se développe énormément là-bas Après il y en a une aussi à Epinal Mais le concept c'est vraiment Je ne sais pas si tu as eu l'occasion En tout cas Je crois que tu as eu l'occasion de passer C'est 19,90€ l'abonnement sur un an Et par contre on propose vraiment Un produit vraiment haut de gamme Du matériel surtout De très grande qualité Je pense que tu as pu voir Au niveau des sanitaires On propose des douches à l'italienne Au niveau du matos C'est Panata Une grande marque Qui est vraiment bien réputée Donc ouais C'est un bon petit projet On sait que tu proposais des douches mix Ça c'est dans le... Ça je le ferai que pour toi C'est toutes ces années de commentateurs Pour nous remercier Il y a un peu de racine quand même dans cette salle ? Je ne te cache pas qu'il y a énormément de personnes du racine Que ce soit au niveau féminin et masculin Il y a énormément de personnes Tu voulais dire de joueurs ? Ouais ouais Ah de joueurs ? Non mais même un peu de défonceau Quelques... Il y a énormément... Ah au niveau de déco Pour le moment j'ai pas mis... Il faut une petite touche racine quand même Là je suis en train de créer ma boutique Hummel Donc une petite touche... C'est des petites infos qui sont en train de se mettre en place Ça fait que 6 mois que j'ai construit cette salle Donc voilà ça commence à prendre de l'ampleur à fur et à mesure Donc c'est plein de petits trucs qu'on rajoute Pour que les adhérents se sentent vraiment bien dans la salle Moi je suis pas très sale de sport clairement Mais on suit un peu ta page Facebook aussi On mettra le lien bien sûr sur notre page Moi j'apprécie le ton aussi que vous donnez Ça donne un esprit convivial avec des petites vidéos T'as une équipe derrière toi aussi qui gère le quotidien Parce qu'on le rappelle que t'habites encore à Marti T'es pas à Strasbourg du tout Et t'as une équipe qui gère ici Et franchement ils mettent aussi beaucoup de volonté comme ça À entretenir, à montrer qu'il y a des choses qui s'organisent etc Petite feuille là je vois Petit tournoi de foot non ? Le 10 juin, encore une petite info Il y a toujours un peu de foot encore tu vois dans le lot Ah ça restera à vie C'est un tournoi qu'on organise le 10 juin Donc j'invite vraiment tout le monde à venir C'est au stade d'Egg Bolsheim Super complet, sportif C'est magnifique C'est un gros complexe Et on va effectuer vraiment une grosse journée Il y aura vraiment des animations de partout Que ce soit de la Zumba pour les filles Du foot pour les hommes Même pour les filles si tu veux Ah c'est une proposition pour moi ? Ah ouais d'accord Il va nous inscrire Ouais c'est ça ouais Est-ce qu'on se vaut pour faire une équipe ? Ouais bah il va falloir Je sais pas si on va te mettre au gardien Mais devant Ou à la buvette ? Ah la buvette ? Ça c'est moi la buvette Il a déjà post réservé Désolé Donc c'est le 10 juin Du côté d'Egg Bolsheim On peut encore s'inscrire ? Jusqu'au 31 mai Jusqu'au 31 mai Donc il reste des places encore Bah voilà Donc si vous voulez en profiter Tourne à site avec plein d'animations Je crois qu'on est noté d'office Malheureusement je pense qu'on n'a plus trop le choix Et tu vas t'impressionner Je pense qu'à Martigues Tu vas être relégué sur le banc si je veux Moi je veux voir tes talents de football Tu vas voir Et bah ça craint Ça pique les yeux Mais pas dans la douche Ça va piquer les yeux Donc le tournoi Toi tu y seras bien sûr Evidemment Et j'imagine bien qu'il y aura quelques copains du Racing aussi Il y aura peut-être des anciens du Racing Anthony qui sera présent Et j'essaie de faire venir quelques anciens du Racing Comme JP Peut-être Milo sera présent aussi C'est des personnes que je vais contacter C'est la bonne occasion pour tous les supporters aussi De revoir et de se remémorer ces belles années Autour de cette équipe Et effectivement de Warrior Et tout ce qu'ils ont apporté En tout cas c'est bien Deuxième salle en plus en projet Enfin voilà T'es en train de préparer ta reconversion quand même On va dire ça comme ça Honnêtement l'année 2017 Elle est parfaite Je me marie le 24 juin aussi Ah des infos Mais boum 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 Les réseaux Il y a tout qui arrive en même temps Mais voilà pour le moment ça se passe bien J'ai encore une info Je suis papa du deuxième Moi je vous avais quitté J'avais juste ma petite fille Et j'ai mon deuxième garçon Je prends un coup de vieux là C'est comme quand tu quittes ton frère On importe Il revient Il est marié Il vient avec des enfants Et tout C'est la famille La prochaine fois qu'il revient Il est grand-père Vu le timing où il revient Effectivement il y a des chances En tout cas ça fait plaisir Et je crois qu'Anto Il prépare aussi des choses Il nous avait parlé d'une salle aussi Non lui il va ouvrir un Z5 Je ne sais pas si vous connaissez C'est à côté de chez moi A côté de chez moi La ville de Isre Il construit un gros Z5 C'est le complexe de Zidane Donc voilà lui aussi Sa reconversion elle est bien avancée Normalement c'est ouverture en 2018 Donc voilà on fait notre petit chemin Comme on peut Mais je trouve que moi ça me fait plaisir aussi Parce que pendant toutes ces années On a partagé votre quotidien On va dire les choses clairement On a vécu d'énormes émotions Et on est content aussi Peut-être qu'aujourd'hui Vous ayez trouvé votre deuxième carrière Deuxième vie On voit que Gauthier joue encore Mais voilà tous ont un peu réussi Encore à côté On est en train de retrouver Et voilà qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter d'autre Pour on va dire service rendu au Racing Club de Strasbourg A cette époque là De dire que vous méritez aussi Ce qui vous arrive maintenant Moi ce que j'espère C'est la réussite Parce que c'est des gros projets Là moi la salle de sport Ça me prend énormément de temps Mais sur ça J'ai vraiment pas de problème Parce que je sais que Déjà la franchise Il y a des personnes sérieuses Dans lesquelles je travaille Fitness Addict C'est une franchise Qui va prendre de l'ampleur Au fur et à mesure Ça fait que 3 ans qu'elle existe Et il y a déjà 15 salles Donc je pense que Pour le futur Il n'y a que des points positifs A retenir Et comment tu arrives à allier Avec le club de Martix Double vie Entre le foot Et puis Patron d'entreprise Là je ne te cache pas Vu que cette saison J'ai été énormément blessé J'ai joué 7 matchs cette saison Donc ça m'a permis D'avoir une disponibilité Un peu plus importante Forcé malheureusement Là j'ai été forcé Mais bon ça m'a permis De gérer ma salle à distance Actuellement je suis présent Pendant 5 jours Mais c'est juste parce que J'ai cette blessure Sinon je ne pourrais pas Me déplacer comme ça En tout cas c'est plutôt sympa On vous rappelle Dans les dernières infos Encore avant de vous quitter Qu'on vous fait gagner Des maillots C'est avec notre partenaire Intersport Aïl Kirch N'hésitez pas à aller en magasin Pour 100 euros d'achat Vous aurez droit A un tirage au sort Pour gagner peut-être Un des 100 maillots Mis en jeu Et on vous en fera Gagner bien sûr encore D'ici la fin de la saison Ça arrive Il y a des petits jeux Restez connectés On a peut-être même D'autres petits cadeaux Qui arrivent aussi On est en discussion On ne va pas tout dire Big up aussi Avant de nous quitter Jonathan Clos Qui vivra demain soir Peut-être le match De sa vie Jonathan Clos C'est pareil C'est la famille On a joué avec lui Pendant l'été dernier Même les foot en salle On a joué On a joué Comme on jouait Avec des potes Tout simplement A cette époque là Il était encore à Raon Il signe quelques semaines Après à Avranche Là on va le voir Demain soir jouer Face au PSG Face à Draxler Cavani et Consor Grosse merde Gros big up A Jonathan Vraiment qu'il se fasse plaisir Parce que je pense Qu'il le mérite aussi C'est quelqu'un de très généreux Et on a fait un super article Sur lui encore Sur notre site PlanetRacing.fr Et vraiment On le souhaite De vivre à fond Cet événement Parce que Quand on voit Qu'il a joué avec nous Il y a un an Et qu'il joue Face à la star mondiale Du PSG C'est juste énorme C'est vraiment Que je me dis Que j'ai manqué une carrière Ouais Je ne te doute pas Dav Grand merci Merci à vous Je ne sais pas Si on te l'a déjà dit Parce que c'est vrai Que ça fait longtemps Que tu n'es pas venu Mais voilà Si on arrive En Ligue 1 D'ici deux mois On sera Et je pense que Le Racing sera De retour Là où il n'aurait jamais Du partir Tout simplement Mais je pense que Dans tout ce que Le Racing a fait Depuis 2011 Il y a une grosse pierre Qui a le don De David Ledy Et je me souviens D'une banderole Que le cop a même mis Kunz, Keller Ledy Merci Vous êtes resté Je pense que Celle-là Elle peut être Affichée aussi Au-dessus de la cheminée Parce que Vous aviez fait Un choix de fou A l'époque Ouais Il en faut De la place Mais C'est Voilà Ça fait partie De l'histoire Du Racing Cette nouvelle histoire Du Racing Club De Strasbourg Et t'as contribué A ce qu'on vive Ces émotions-là Aujourd'hui Le Racing aurait pu disparaître On le rappelle quand même Il y a 6 ans en arrière On aurait pu Comme d'autres clubs Malheureusement On a complètement disparu Il y avait un reportage Sur Cannes encore là C'est la fin Pratiquement Il joue au monde amateur Et voilà Simplement Merci Dav Merci à vous En tout cas Je voudrais remercier Déjà tous les supporters Pour Quand M'est venu Contre ce show Honnêtement L'ovation qu'ils nous ont fait Avec David Zitelli Ça m'a fait chaud au cœur Tu as parlé de chair de poule Je te cache pas Que je l'ai eu aussi Donc voilà Moi je remercie un peu Tout le monde Même vous Parce que déjà De votre accueil Et ton quiz Un grand merci à tout le monde Et ça m'a fait plaisir De vous revoir en tout cas Bah écoute Grand merci Tu reviens quand tu veux Avec plaisir Quand il aura la troisième Quatrième Cinquième Salut On reparle de nouveau En tout cas Voilà Bah écoute Plein de bonnes choses On croise les doigts vraiment Pour que tu réussisses Dans ta nouvelle vie future Et puis voilà Plein de bonnes choses Et bah Comme on dit chez nous Allez racing Ciao ciao Passez une bonne soirée